Ce que je te propose aujourd'hui, c'est d'essayer de trouver la limite d'une fonction à partir d'un tableau de données numériques. Alors la fonction la voici, elle est écrite ici, donc je vais la réécrire à côté, donc c'est f de x qui est égal à 3 fois sinus de 5x divisé par sinus de 2x. Alors on voit que cette fonction a une petite particularité, cette particularité c'est si x égale 0. En effet si x égale 0, au dénominateur on voit que sinus de 2x du coup va lui aussi valoir 0. Et ça, ça nous pose un problème parce qu'un dénominateur qui vaut 0 ce n'est pas possible en mathématiques, ce qui fait que la fonction n'est pas définie pour x égale 0. Par contre, ce qui est toujours défini, c'est la limite quand x tend vers 0 de la fonction f de x. Voilà, même si en x égale 0 la fonction n'est pas définie, on peut quand même se poser la question de savoir ce que vaut la limite quand x tend vers 0. Et c'est ce qu'on va faire ici. Et la réponse à cette question, on va essayer de la trouver à partir du tableau. Alors, qu'est-ce qu'on voit dans ce tableau ? On voit d'abord tout un tas de valeurs de x et la valeur correspondante de la fonction. Donc pour x égale 0,1, et bien f de x vaut 7,23,95,5,0. Alors, ce qu'on voit, c'est que toutes les valeurs ont été choisies autour de 0, et ça, bien évidemment, c'est normal puisqu'on cherche à connaître la limite quand x tend vers 0. Donc il y a des valeurs négatives et des valeurs positives. Alors, premièrement, on va essayer de regarder un peu quelle est l'évolution de la fonction. Partons du chiffre le plus négatif, moins 0,1, et on va se diriger vers 0. Donc, à moins 0,1, la fonction vaut 7,23,95. À moins 0,01, donc là, on se rapproche de 0, on tend vers 0. Elle vaut 7,497. Maintenant, si on se rapproche encore plus de 0, donc on est à moins 0,001 cette fois, la fonction vaut 7,499974. Alors là, on commence à se dire que c'est bon, on a le résultat, on sent que ça tend vers 7,5. Donc on va regarder ce qui se passe si on vient des chiffres positifs, des nombres positifs. Donc on part de 0,1. Là encore, la fonction vaut 7,23,95. 0,01, 7,497. 0,001, 7,499. Donc là encore, même quand on vient des valeurs positives, on voit qu'on est en train de converger vers 7,5. Si on veut en avoir le cœur net, je vous propose de regarder un graphique, le graphique de cette fonction. Alors, ce qu'on voit ici sur cet axe, ce sont les abscisses, les valeurs de petit x, et en ordonnée, évidemment, la valeur, le tracé de la fonction f de x. Ici, x égale 0, et on voit qu'en x égale 0, la fonction f de x admet un maximum local, et de part et de l'autre, la fonction décroît. C'est ce qu'on revoit aussi ici. De part et d'autre de 0, si on s'éloigne de 0, on voit que la fonction est décroissante, et on confirme ce qu'on avait vu avec le tableau, à savoir qu'il y a un maximum ici, et qui va valoir en 0, 7,5. En ayant analysé le tableau, et en ayant pris confirmation sur le graphique, on peut donc écrire que la limite de la fonction f de x, quand x tend vers 0, est égale à 7,5. et on voit que la fonction f de x. Sous-titrage FR ?